Croyez bien que je fais tous mes efforts et que je le fais depuis des semaines pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. On ne peut pas accepter un coup de force présidentiel antidémocratique comme celui auquel on est en train d'assister. C'est incompréhensible et sa responsabilité sur l'état de la démocratie et de l'image de notre pays à l'étranger est immense. Là, on n'est pas loin avec Macron d'envisager la possibilité d'un coup d'État à l'intérieur du coup d'État permanent. C'est vrai que l'expression de laboratoire a été très souvent utilisée à propos du Chili Pinochet. Privatisation massive, dérégulation de l'économie, démantèlement du service public. Voici le programme choc expérimenté au Chili par les Chicago Boys dans les années 70. Et puis vous avez à partir de 1980 quelque chose de très important avec la promulgation de la Constitution. Et c'est très important parce que l'occasion ne se présentera plus jamais. Le néolibéralisme n'aura plus l'occasion de faire comme ça table rase de tout ce qui existait sur le plan constitutionnel. S'il y a un rapprochement que je ferais aujourd'hui, justement entre deux présidents de la République, c'est bien entre Milley et Macron. Aussi, 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 49 dernières ! Je crois dès lors que notre Constitution mérite d'être révisée quand cela est nécessaire, tout en s'assignant deux impératifs majeurs, être conséquent et être cohérent. Macron a eu besoin, en effet, de recourir à ses articles et de renforcer tout ce qui, dans la Constitution de la Ve République, avait eu un caractère immédiatement et ouvertement autoritaire. Pierre Tardot, philosophe, enfin, je parle donc de ce que j'ai fait pendant quand même des décennies, et puis co-rédacteur avec Christian d'un certain nombre d'ouvrages, qui sont souvent au croisement de la philosophie politique et de la sociologie, et puis également auteur d'un livre consacré au Chili, La mémoire du futur, et auteur, enfin, d'un livre en 2021 qui s'appelle Le choix de la guerre civile, qui est assez important, c'est un ouvrage collectif, et puis, bien sûr, la somme que constitue pour nous dominer, puisque c'est un essai sur la souveraineté de l'État, sa construction et sa généalogie en Europe, et la manière dont ça a été finalement exporté dans toutes les parties du monde ensuite. Mais ce qui est assez, finalement, remarquable, c'est la continuité avec laquelle il s'est enfoncé dans le déni démocratie, pour éviter de nommer un gouvernement qui soit le reflet, finalement, du résultat des législatives qu'il avait lui-même appelé de CE après avoir annoncé la dissolution. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très, très marquant, et je pense que, même s'il donne le nom d'un Premier ministre dans les jours qui viennent, on n'est pas complètement au bout de nos surprises, on ne sait pas du tout ce qui peut arriver. C'est quelqu'un qui joue sur les ressorts les plus antidémocratiques de la Ve République. Un certain Mitterrand avait parlé de cette constitution en disant que c'était un coup d'État permanent. Là, on n'est pas loin, avec Macron, d'envisager la possibilité d'un coup d'État à l'intérieur du coup d'État permanent, d'un coup d'État à froid, bien sûr, mais d'un coup d'étroit, d'un coup d'État en ce sens que le régime pourrait être modifié, le régime politique de la Ve République pourrait être modifié. C'est vrai que l'expression de laboratoire a été très souvent utilisée à propos du chiffre Pinochet. Il faut voir quand même que ça s'inscrit dans des conditions qui sont tout à fait particulières, qui ne peuvent pas se renouveler aujourd'hui, parce que c'est dans le cadre d'une situation politique mondiale très, très différente. Il faut se souvenir que, quand même, en 1973, le rôle des États-Unis en Amérique latine est sans commune mesure, je parle de l'intervention, de l'interventionnisme même, avec ce qu'il peut être aujourd'hui, même s'il y a, bien sûr, des pressions de toutes sortes qui sont faites. Mais là, il y a un soutien apporté par la diplomatie, Kissinger, par les grandes entreprises, ITT, etc., les grandes entreprises américaines et contrôlées par les Américains. Il y a un soutien qui est apporté au golpe, au coup d'État, de façon très, très, très directe, contre le gouvernement élu de Allende. Donc, là, il y a une première chose à considérer, le coup d'État, qui vient mettre un terme à une expérience de trois ans. Ensuite, à partir de 1975, justement, une réorientation de l'agente militaire dans un sens néolibéral avec le fait de livrer l'économie aux Chicago Boys. Contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas tout de suite que ça intervient. C'est deux ans après, parce qu'il y a une crise économique terrible et que l'agente ne voit d'autres solutions pour s'en sortir que de recourir, justement, au service des Chicago Boys. Donc, là, c'est vraiment le néolibéralisme de l'école de Chicago, de Milton Friedman. Bon, vous avez, donc, à partir de ce moment-là, une accentuation du cours néolibéral. Et puis, avec des réformes qui sont terribles, qui concernent notamment l'organisation du travail, et le droit syndical, etc. Et puis, vous avez, à partir de 1980, quelque chose de très important. Donc, il faut bien comprendre la séquence. Le golpe et le coup d'État en 73. Ensuite, 75, la réorientation économique dans un sens radicalement néolibéral. Et ensuite, vous avez 1980 avec la promulgation de la Constitution, la nouvelle Constitution. Alors, si une Constitution, c'est très important parce que l'occasion ne se présentera plus jamais. Le néolibéralisme n'aura plus l'occasion de faire comme ça table rase de tout ce qui existait sur le plan constitutionnel. Donc, un des premiers actes de la junte militaire, en 73, lorsqu'elle parvient au pouvoir, c'est tout de suite d'abroger la Constitution de 1925. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, pour faire place nette. Et ensuite, on confie à Jaime Guzman, qui est un disciple, justement, de Hayek, c'est un constitutionnaliste, qui est un disciple de Hayek, qu'on lui confie la tête d'une commission qui est chargée d'élaborer une nouvelle Constitution. Avec, en son cœur, un principe qui est ouvertement consacré. Enfin, là, ce n'est pas du tout... Il n'y a pas, comment dirais-je, de demi-mesure, de clin d'œil, etc. Donc, c'est ouvertement proclamé. Il y a l'idée que le principe, c'est le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, ça veut dire que, sur un marché, l'État est toujours subsidiaire. Il vient en second rang par rapport aux entreprises privées qui ont, justement, elles, des prérogatives supérieures concernant les offres qu'elles peuvent faire sur le marché. Et il faut vraiment qu'on démontre, avec y compris une convocation spéciale du Congrès qui donne son autorisation, il faut qu'on démontre que les entreprises privées sont incapables de faire ce qu'elles prétendent faire ou qu'elles sont incapables de faire aussi bien ou mieux que l'État pour qu'à ce moment-là, on concède la possibilité à l'État de jouer un rôle positif. Donc, le principe de subsidiarité, c'est un principe assez fondamental. Il va organiser, en fait, toute la vie sociale-économique qui est celle du Chili pendant des années. Donc, il faut imaginer que tout ça a créé des frustrations qui sont à l'origine de l'explosion sociale de 2019-2022. C'est parce que les gens se sont rendus compte pratiquement que la constitution de 1980 constituait un verrou, un obstacle. Il y a une continuité dans des conditions qui sont différentes et qui imposent, par conséquent, de recourir à des méthodes et à des moyens différents. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc, ça vaut aussi bien pour Macron que pour Milley. Et s'il y a un rapprochement que je ferai aujourd'hui, justement, entre deux présidents de la République, c'est bien entre Milley et Macron. D'abord, ils s'apprécient mutuellement, puisque Milley a offert le maillot d'une équipe de foot de Buenos Aires à Macron, qu'il a accepté. C'était signé de la main même de Milley. Et ça, ça donne à entendre une certaine forme de complicité ou de connivence politique entre les deux, qui ne s'est d'ailleurs jamais démentie. Et il faut regarder cela comme quelque chose de plus qu'une coïncidence. Parce que Milley se trouve confronté. Alors lui, il est justement dans une situation où, comme il n'y a pas eu de changement de constitution, avec une constitution du type de celle de Pinochet, même s'il admire Pinochet, il ne peut pas ne pas composer avec la réalité existante, qui n'est pas du tout celle qu'il voudrait. Et il essaie de gouverner, d'une manière très brutale d'ailleurs, mais il essaie de gouverner en mettant en fait en place, par des méthodes ultra-autoritaires, des modifications de la constitution existante dans un sens ultra-autoritaire. C'est ce qu'il a fait avec la Leibazes, par exemple, qui est la loi de base, qui a été à peine amendée, mais l'essentiel est passé. Et ce qu'il y a de très intéressant dans cette loi, c'est que justement, il y a une sorte de primauté qui est reconnue délégation, en fait un transfert, un transfert des compétences du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire à la présidence de la République, donc au pouvoir exécutif, pour une durée d'un an, mais rien ne précise que ça doit s'arrêter au bout d'un an. Donc, vous voyez, c'est plutôt dans ce registre-là qu'il faut voir la forme que prend le néolibéralisme aujourd'hui avec une accentuation de la dimension autoritaire. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ça se passe avec Macron, parce qu'on a ce raidissement autoritaire qui date déjà de plusieurs années, avec une situation qui a été caractérisée par bien des commentateurs. Je pense au fait que, par exemple, en 2023, au moment de la réforme des retraites, on a bien vu que c'est un gouvernement qui ne négociait pas. C'est-à-dire que le mot négociation est complètement banni de son vocabulaire et surtout de sa pratique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on convoque entre guillemets les partenaires sociaux, en général un par un, jamais collectivement, on les consulte, c'est-à-dire on les écoute, mais on ne les associe absolument pas à l'élaboration d'une quelconque décision. On fait un relevé de conclusion, c'est ça la façon dont Macron est amené à procéder. Bon, et puis, il faut voir le contenu de la réforme, tout le monde en a parlé. Il y a une utilisation forcenée des articles les plus autoritaires de la Constitution de la Ve République, au point que ça n'avait jamais été autant le cas dans l'histoire de la Ve République, avec des articles, et pas simplement l'article 49 Terre, dont tout le monde a parlé, mais ça va au-delà la limitation du temps de la navette entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, et puis l'interdiction, finalement, de pouvoir amender, donc le blocage, le fait de voter de manière bloquée, enfin tout ça a été expérimenté. Je ne parle même pas du contenu, mais c'est un rapport très direct avec le contenu, c'est-à-dire que pour faire passer ce contenu-là, qui est une remise en cause de droits sociaux tout à fait fondamentaux, Macron a eu besoin, en effet, de recourir à ces articles et de renforcer tout ce qui, dans la Constitution de la Ve République, avait eu un caractère immédiatement et ouvertement autoritaire. Donc ça, c'est un point fondamental et on s'aperçoit que c'est la même, finalement, la même méthode. La méthode ne consiste pas à abroger la Constitution existante et à la remplacer par une nouvelle Constitution. La méthode consiste plutôt à modifier la Constitution existante dans un sens autoritaire, en faisant en sorte que la manière de gouverner, qui elle est ultra-autoritaire, puisse permettre d'avancer dans cette modification, dans la voie de cette modification. Et c'est une constante. C'est le cas de Trump avec tout ce qu'il avait tenté pour neutraliser l'indépendance du pouvoir judiciaire. On peut être sûr que s'il est réélu, ce que je ne souhaite évidemment pas, il fera tout pour remettre en cause l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc c'est toujours, voilà, on modifie la Constitution existante, non pas par petites touches, parce que ce n'est pas des petites touches, mais on la modifie de telle sorte qu'on puisse présenter ça, par exemple, comme si c'était un dolor et comme si ça allait dans le sens d'une plus grande démocratie. Giorgia Meloni, par exemple, c'est un bon exemple de ça, puisqu'elle présente sa réforme. elle veut absolument que le Premier ministre ou la Première ministre à l'IREL soit élue directement par les citoyens pour modifier l'équilibre entre le Président de la République et, d'autre part, Premier ministre. Donc tout va dans le même sens. Les gens n'ont pas tous la possibilité de faire ce que Orban a fait en Hongrie, mais on va toujours dans ce sens-là. C'est un point qui est assez important, même décisif pour nous depuis la publication de Coma en 2014, parce que nous avons considéré qu'il fallait opposer, j'allais presque dire, une contre-raison ou une raison alternative à la raison néolibérale. Et ça nous a amenés à écrire ce livre qui a connu un succès assez important, qui a été traduit dans de nombreuses langues et on s'aperçoit qu'en voyageant, notamment en Amérique latine, mais pas simplement, il y a une diffusion de cette idée de commun, mais à travers les pratiques, c'est-à-dire dans des expérimentations. Et ces expérimentations nous paraissent quelque chose de très prometteur. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de coordination entre les expérimentations qui relèvent du commun, mais il y a un imaginaire, on peut dire un imaginaire comme ça, qui se met en place parce qu'il faut surtout éviter de considérer que le néolibéralisme n'est pas capable de se situer sur le terrain de l'imaginaire. Au contraire, il tend à annexer l'imaginaire en présentant les possibilités comme se situant d'emblée à l'intérieur du même cadre. C'est la version relookée de « il n'y a pas d'alternative » de « Satcher », mais dans un contexte un petit peu différent. Non, il faut considérer en effet qu'il y a là un imaginaire très important et qui peut être très fécond et qui l'est d'ores et déjà, mais qui peut être, bien sûr, qui pourrait être beaucoup plus puissant qu'il ne l'est. Et c'est un imaginaire qui met en avant des inventions pratiques. Je prends un exemple. On a eu, effectivement, avec la réforme des retraites, une illustration assez frappante du fait que les grands cycles de manifestations co-organisées par de grandes organisations, etc., butaient sur des limites qui étaient difficiles de dépasser ou de franchir. Ça, c'est quelque chose aussi qui, me semble-t-il, a frappé beaucoup de gens qui se sont aperçus qu'on ne pouvait pas aller bien loin. Alors, effectivement, ce qui est arrivé avec, je ne sais pas, moi, la question de l'eau, justement, comme commun, je pense, aux manifestations contre les méga-bassines de Sainte-Solines en mars 2023, ça a frappé les esprits parce que, pour la première fois, on a entendu parler, justement, de cette irruption d'un collectif de collectifs puisque ce n'est pas une organisation qui s'appelait Les Soulèvements de la Terre, un nom que, pour ma part, je trouve magnifique et qui, justement, relève de la logique du commun, complètement. Et il y a un point sur lequel je voudrais insister parce qu'il me paraît très, très prometteur pour l'avenir, c'est le fait que tout ça nous confronte à de nouveaux défis. Parce que, regardez le contraste entre les manifestations pour la réforme, contre la réforme des retraites voulues par Macron, d'un côté, avec le cartel d'organisation, le fait que c'était répété régulièrement, chaque semaine, etc., avec les effets, bien sûr, d'essoufflement que ça ne peut pas manquer de provoquer, et puis, d'autre part, ce qui s'est passé dans la lancée de Sainte-Solines, même un petit peu en amont, une alliance assez inédite, assez étrange, à première vue, entre la Confédération Paysanne, par exemple, qui est une organisation syndicale, qui existe de longue date à l'intérieur du mouvement paysan, et puis, d'autre part, les soulèvements de la terre. Ce sont des mouvements qui ont des organisations, des histoires, plutôt, qui sont différentes, qui ont peut-être une tradition assez différente, qui se rattache à des formes d'actions différentes. Dire que, autant ça peut aller jusqu'à l'illégalité, le fait de ne pas éviter la confrontation dans l'illégalité pour les soulèvements de la terre, autant, en général, la Confédération Paysanne avait habitué à un respect des formes légales. Et là, les choses ont commencé à changer, et ont commencé à changer dans un sens qui me paraît très important. c'est plus du tout des organisations qui se rattachent à une identité particulière, en cherchant, finalement, à obtenir le plus petit dénominateur commun qui ne remettrait pas en cause cette identité particulière. Et il me semble que ça, c'est très intéressant. Ça a été, d'ailleurs, théorisé dans l'ouvrage édité par Les Soulèvements de la terre, Les Premières Secousses, puisque ça s'appelle comme ça, et ça me paraît très important, parce que ça veut dire, et là, il y a vraiment une notion qui me paraît vraiment décisive, essentielle pour la stratégie. C'est l'idée qu'on doit pouvoir se laisser affecter par l'autre. Je parle des alliances. On ne peut pas s'allier, évidemment, avec n'importe qui. Ça va de soi, mais bon. Mais quand on fait des alliances, et la question des alliances aujourd'hui, avec le cours de plus en plus autoritaire que prend l'État, c'est une question qui est stratégiquement décisive. il faut se laisser affecter, c'est-à-dire ne pas partir avec l'idée qu'on ne va rien changer. Non, il faut accepter de se laisser entamer par l'autre avec lequel on s'allie. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées à changer si on accepte ça, si on accepte de regarder les alliances d'un point de vue différent, la stratégie de la composition. Pas de la composition au sens où on ajoute des forces déjà toutes prêtes, mais de la composition où justement on se laisse modifier. Ça, c'est pour moi le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada